Sérieusement, vous disiez, imaginez une suite. Non, mais vraiment ? Non, en fait, j'imagine pas vraiment une suite de celui-là, mais je crois que je vais revenir sur Fante. Pas tout de suite, parce que j'ai déjà fait quelques projets, mais à l'occasion, depuis, je me suis dit, c'est dommage de ne plus le lire. Et j'en ai découvert un que je trouve extraordinaire, d'une drôlerie. Demande à la poussière ? Demande à la poussière. Non, non, pas Demande à la poussière. D'ailleurs, ça a été appelé Demande à la poussière. Fein de vie ? Je vais tous les faire. Les compagnons de la grappe. En fait, c'est les parents du personnage que je joue. Et là, le père, c'est un personnage... Là, il est au top, lui ? Il est au top. Ça commence, juste, je vous le dis, ça commence, donc la mère du personnage que je joue, sa femme, trouve du rouge à lèvres sur son caleçon. Elle lui fait un scandale. Bon, à l'époque, il la tabasse. Ils vont au commissariat. Le commissariat ne veut pas entendre parler d'eux. Ils ont des histoires toutes les deux minutes. Ils ferment les portes. Ils ne veulent pas de la famille au commissariat. Et donc, il y a le fils qui arrive. Donc, ils veulent divorcer. Ils ont 80 piges. Il y a le fils qui arrive, donc mon personnage, qui arrive pour essayer de les réconcilier. Et c'est une histoire extraordinaire.